Nous sommes le 14 juillet 1995 pour la douzième étape du Tour de France, direction Mande. Après une offensive de Béli Douchakov, nous sommes dans une petite montée. Après 24 km de course, Tarjo Botaro, accompagné de Laurent Jalaber, 6ème du classement général, à 9 minutes 16 de Miguel Indurain, sont tous les deux sortis du peloton. Derrière, la Banesto, ça panique un petit peu puisqu'il n'y a que deux coureurs autour du maillot jaune. Tandis qu'à l'avant de la course, après 44 km de course, le coureur, le rouleur espagnol même de la onse, Melchior Maori, rejoint le duo de tête. Et derrière encore, Stephens, Ankara Onse, Peron et Podenzana vont réussir à faire la jonction au kilomètre 69 avec les hommes de tête. Leur avance est montée à plus de 10 minutes au sommet de la côte des baraques. Mais derrière, du côté du peloton, les Gewis vont venir aider les Banesto puisqu'on protège la 3ème place de Björneris. Tandis que devant, on a perdu bien sûr les coureurs de la onse et dans la dernière montée de la journée, la côte de la 3 aute ou la montée de costes, 3 km à 10% de moyenne. Laurent Jalaber, avec son maillot vert, s'est envolé vers une victoire de prestige et signe sa 16ème victoire de la saison et va remonter à la 3ème place du classement général. Tandis qu'à la 2ème place, c'est Podenzana à 29 secondes devant Botaro à 42 secondes. Du côté du maillot jaune, on assiste à une attaque de Pantani dans l'ultime montée. Indurain suit, accompagné de Björneris et ses 3 coureurs vont franchir la ligne avec un retard de 5 minutes et 41 secondes. Et voici donc le classement de cette étape du 14 juillet 1995 avec la belle victoire de Laurent Jalaber. Et du côté du classement général, Indurain reste en jaune devant Zoulet. Jalaber, 3ème à 3.35, Björneris 4ème à 6 minutes. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501